8h01 et hier j'étais à Beauvais toute la journée de 8h du matin jusqu'à 8h ce matin. Donc j'étais avec l'association qui s'appelle les hommes d'affaires de plein évangile. Ils ont changé le nom depuis quelques années, maintenant c'est chrétien témoin dans le monde. Et Dieu a agi puissamment, on a vu plein de miracles, c'était très 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 encourageant. Donc continuez à prier, Dieu fait quelque chose et quel moment d'être là. Éphésiens chapitre 1, on continue, on est dans le deuxième chapitre de notre étude dans la lettre aux Éphésiens. Et si vous n'avez pas pu insister dimanche dernier, et si vous n'avez pas pu regarder Péinternet, vous pouvez toujours aller sur la chaîne de Bon Berger TV sur Youtube pour trouver les enregistrements des messages. Ok, Éphésiens chapitre 1 et on va commencer en verset 15 et puis lire jusqu'à la fin du chapitre. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Wow! Il faut une année pour décortiquer ce texte. Et on a 20 minutes. Seigneur, tu nous donnes justement ce que Paul a prié, nous le prions. Tu nous donnes l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse, dans toute la connaissance de Christ. Et à lui, à Jésus, l'honneur et gloire. Et tout le monde dit Amen. L'année de Bonverger commence toujours en septembre. On aime, tant que c'est possible, nous synchroniser avec le calendrier biblique. Bon, ce n'est pas exactement jour pour jour, mais on n'est pas loin. Donc, pour nous, le début de l'année, c'est toujours le début septembre. On commence toujours avec un jeûne de Daniel. Ensuite, puis suivi de la fête de Tabernacle. Et puis, après la fête, on commence à promouvoir les cellules. Nous avons beaucoup de cellules dans l'église. Je crois qu'une vingtaine, si je ne me trompe pas, Blondelle. Et puis, tout à l'heure, vous allez voir une petite vidéo qui explique un petit peu la vision de nos cellules. Il y a aussi des brochures. Soit vous avez reçu ce matin ou vous allez recevoir avant la fin du culte. Mon objectif, c'est que 100% des membres adultes se retrouvent dans une cellule. C'est très important d'être dans une cellule. Et si vous faites partie de l'école des disciples, c'est un peu compris comme si vous étiez dans une cellule. Et Jean-Claude, tu fais un super travail, mais j'ai l'impression de parler dans un caverne ce matin. Je ne sais pas pourquoi. Ok, désolé, c'est peut-être ma fatigue. En tout cas, on parlera beaucoup de cellules. Donc, Blondelle et son équipe, je pense, sera présents juste devant la salle sonore pour répondre aux questions, pour vous aider à trouver une cellule qui vous convient. Les cellules sont uniques dans l'église. Il n'y a pas un modèle, un moule dans lequel toutes les cellules passent. Ok, donc il y aura certainement une cellule pour vous. Et si votre cellule n'existe pas, nous allons vous aider à créer une. Alléluia, ok, d'accord. Tout le monde dans une cellule, merci Seigneur. Paul dit, je remercie notre Dieu, le Père de gloire. Le Père de gloire. C'est assez intéressant cette phrase. Bon, c'est vrai que pour nous, on utilise le mot gloire tout le temps. On parle, oui, la gloire de Dieu est là. Seigneur, on veut chercher la gloire. Seigneur, je veux voir la gloire. Mais on parle tellement de la gloire que parfois, ça devient un mot comme, je t'aime, et on le dit sans vraiment savoir de quoi il s'agit. Pourquoi Paul, on voit cette phrase, Père de gloire. Pas Dieu de gloire. Mais Père de gloire. Il faut savoir que la toute première fois que le mot gloire apparaît au sujet de Dieu dans la Bible, se trouve en Exode chapitre 16 et le verset 6. Et la Bible dit ceci, Exode 16 et le verset 6, C'est la première fois qu'une telle chose a été déclarée aux êtres humains. Demain matin, vous verrez la gloire de l'Éternel. Alors qu'est-ce qu'ils ont vu le lendemain ? Continuons. Ah, j'ai perdu ma place. Ah, je reviens. Verset 7, Et au matin vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu mon murmure contre l'Éternel, car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous ? Moïse dit, Verset 8, L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger, et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférées contre lui, car que sommes-nous ? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron, dit à toute l'assemblée des enfants d'Israël, Approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel parue dans la nuée. Vous verrez la gloire de l'Éternel. Ce qui est extraordinaire, il est vrai que Moïse avait toujours écrit au fond du cœur, Je veux voir ta face. Mais là, il dit au peuple, Vous verrez sa gloire. Presque comme si Moïse n'avait pas besoin de la voir. Puis-je vous dire quelque chose, mes amis? Regardez-moi un instant. Dieu est un Dieu de manifestation. La Bible dit qu'il donne à chaque croyant une manifestation de l'esprit. Dieu est un Dieu qui aime se manifester. Mais les plus fortes manifestations ne sont pas pour les racheter. Les plus fortes manifestations sont pour les incrédules. Nous pensons parfois que l'Église est le lieu des miracles. Mes amis, puis-je vous dire, l'Église doit être un lieu de formation dans les miracles, pour que les miracles puissent se manifester dehors. Alléluia! Il est pour nous un Père de gloire. Maintenant qu'il est notre Père de gloire, il veut se manifester en tant que Dieu de gloire à ceux qui ne sont pas encore ses enfants. J'ai entendu l'histoire d'un jeune chrétien dans une autre école de disciples. Il était dans un supermarché. Et donc, il voit une femme qui avait une espèce de... Comment ça s'appelle? Oui, un appareil auditif dans l'oreille. Et elle s'approchait à la caisse. Donc, il tourne, il voit la... Elle n'était pas très âgée, la femme, dans ses trentaines, quarantaines. Et puis, il dit, mais... Vous savez, je suis chrétien, ça ne vous dérangerait pas si je prie pour vous. Elle était un peu gênée, en pensant que... Bon, oui, si vous voulez rentrer chez vous, priez pour moi, ce serait vraiment gentil. Ah ben non, j'aimerais prier pour vous tout de suite. Où, là, dans la caisse? Ah oui, pourquoi pas, Dieu, il est là. Donc, il commence à prier. Il dit, est-ce que vous pouvez juste enlever l'appareil? Bon, elle l'enlève. Le garçon, il met la main sur l'oreille, il commence à prier. Et il dit, en douceur, douceur, Jésus. Bon, il bloque l'autre oreille, le bon, il dit, Jésus. Et puis, tout d'un coup, il dit, mais j'entends. Et puis, il lui demande de se reculer un petit peu, et de plus en plus, de plus en plus, et Dieu a restauré toute son audition. Et puis, il y avait quelques-uns qui regardaient, et puis qui commençaient à venir et dire, mais moi aussi, j'ai ce pauvre-là, j'ai mal ici. Et puis, le garçon, et Dieu commence à guérir les gens à droite et à gauche. Et puis, finalement, il tourne au caissier, il dit, mais est-ce que ça ne vous dérangerait pas si j'ai fait une annonce sur le haut-parleur? Et le caissier, tellement touché par le Seigneur, il n'y a pas de Dieu chrétien, il dit, oui, mais allez-y. Il dit, sur la caisse 8, il y a des miracles. Si vous êtes malade, venez vite à la caisse 8. Et Dieu, il a fait tellement de choses. Cette femme est même allée à l'église le dimanche suivant et donnait sa vie à Jésus-Christ. Mais j'aimerais juste vous dire, nous vivons un temps extraordinaire. Et la seule chose aujourd'hui qui limite la puissance de Dieu, c'est notre doute et incrédulité, notre peur. Dieu est un Dieu de gloire. Il est un Dieu de gloire. Et cette gloire, il veut la faire manifester. Il est vrai que le lieu le plus important pour vous et moi, c'est le lieu secret dans la présence de Dieu. c'est notre vie. Alléluia. Mais ce n'est pas une espèce de produit à être consommé en privé. Uniquement. Le premier lieu de consommation, oui, c'est le privé. Mais Dieu veut sortir du privé. Alléluia. Amen. Il veut aller dans le public en tout débordement. Tu te dis, mais oh, les gens vont penser que je suis fou. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Ils le pensent déjà. Alors, pourquoi pas juste aller prouver que c'est vrai en apportant la bonne nouvelle de Jésus, que Jésus sauve comme nous venons chanter. C'est super de chanter ce chant entre nous. Ils nous sauvent et puis, Alléluia, on ira au ciel, gloire à Dieu, tout le reste du monde va périr en enfer. Pas trop Alléluia. Non, ce chant n'est pas pour nous, mes amis, que ça nous stimule. Mais, mes amis, il faut qu'il y ait une expression vers l'extérieur. Alléluia. Il est un Père de gloire et Paul dit aussi souvent que je pense à vous, je prie, alors ce qui est extraordinaire, ce Dieu de gloire, ce Père de gloire nous donne des choses. Et qu'est-ce qu'il nous donne? Très rapidement, il nous donne un esprit de sagesse. On va revenir. Il nous donne un esprit de révélation. Il nous donne la connaissance et il illumine nos yeux du cœur. Quatre choses. Quatre choses que le Père de gloire nous donne. Quatre choses qu'il nous donne. Bon, la première chose absolument extraordinaire. Il nous donne un esprit de sagesse. J'étais intrigué par cette phrase parce qu'il n'a pas dit il nous donne de la sagesse. Il nous donne l'esprit de sagesse. J'ai dit « Seigneur, c'est quoi l'esprit de sagesse? » J'ai fouillé dans la Bible pour trouver la première fois où l'esprit de sagesse est mentionné. Regardez cela avec moi. Exode, chapitre 28. Exode 28. et je vais le lire de la traduction de la traduction de Taube parce que ça revient un petit peu plus fidèle au sens en hébreu au moins dans ce texte-là. Verset 2 et 3. « Tu feras pour ton frère Aaron des vêtements sacrés en signe de gloire et de majesté ou beauté. » Mes amis, ça n'a rien à voir, le texte n'a rien à voir avec son rang en tant que prêtre. C'est vraiment une très mauvaise traduction de la part de Louis. Désolé Louis, pas pour te déshonorer mais cette fois-ci t'es vraiment à côté de la plaque. En fait, en signe de gloire et de majesté. Pas la gloire d'Aaron. mais la gloire de Dieu. Hello. « Et toi, tu parleras à tous les singes que j'ai remplis, écoutez, d'un esprit de sagesse et tu leur diras de faire des vêtements d'Aaron pour qu'ils soient consacrés ou mis à part et qu'ils exercent mon sacerdoce. » Écoutez. L'esprit de sagesse est la chose qui nous habille dans la présence de Dieu. Mes amis, il ne suffit pas de connaître juste la puissance de Dieu. Dieu a de nombreuses reprises dans l'histoire de l'Église à déverser sa puissance. les livres d'histoire sont remplis d'exemples de réveils et de déversement de l'Esprit Saint là où on a vu des milliers et des milliers de miracles, les miracles sur miracles, d'une manière impossible à mesurer et quantifier. dans nos jours, Dieu fait quelque chose de différent. Ce n'est pas juste une manifestation de puissance. C'est une manifestation de gloire. C'est différent. Aussi différent que ta main est différente de ton cœur. Ta main est un outil de puissance mais le cœur est une expression de ton être. et lorsque Dieu il peut étendre sa main pour nous sauver oui c'est vrai et il le fait il aime le faire mais son vrai désir dans ces derniers jours mes amis n'est pas juste étendre sa main pour sauver il le fait mais maintenant il veut révéler son cœur à sa création il veut que nous goûtions qui il est et non pas juste ce qu'il peut faire. Y a-t-il quelqu'un là ce matin? Donc il n'est pas juste ça ne suffit pas qu'on marche dans une onction puissante c'est bien une onction et criant et priant que Dieu nous augmente cette onction précieuse mais il ne suffit pas juste d'avoir une onction Dieu nous appelle à l'intimité l'onction c'est un don l'intimité c'est un prix Hello et Dieu veut un peuple qui marche non pas seulement dans une onction de puissance mais dans une intimité qui manifeste la gloire la véritable substance ou présence de qui il est Dieu ne veut pas juste toucher les gens Dieu veut créer une demeure terrestre il veut enfin faire de nous un temple dans lequel il peut vraiment mettre la pleine gloire de sa présence est-ce que vous êtes là ce matin? et pour cela il nous faut un esprit de sagesse un esprit de sagesse seulement par cet esprit de sagesse la sagesse mes amis n'a rien à voir avec la philosophie grecque ce ne sont pas des sages malheureusement et sans vouloir communiquer aucun manque de respect mais ce sont des ignorants le vrai sens du mot sagesse dans la Bible c'est plutôt bon sens être philosophe et puis parler pendant des heures sans rien dire mais n'est pas du bon sens mes amis Hello la vraie sagesse c'est de pouvoir prendre tout un livre des connaissances et le remettre dans une phrase qui dit tout c'est ça la puissance de la langue hébraïque Shalom il faut acquérir tout un encyclopédie pour vraiment expliquer le mot Shalom P c'est vraiment une petite minuscule partie du mot Shalom c'est ça la puissance de Dieu Hallelujah Jésus a chancé les démons avec un mot ça c'est l'esprit de sagesse David a fait tomber le plus grand géant de tous les temps avec un petit caillou ça c'est l'esprit de sagesse ce n'est pas mesuré dans la grandeur de la chose ni dans la puissance mais dans l'efficacité de la chose Hallelujah la sagesse c'est plus comme un rayon laser laser qui est pointu qui met énormément de puissance dans un tout petit rayon mais qui peut percer à travers n'importe quel matériel l'esprit de sagesse va dans le monde de confusion et puis tout de suite on voit la porte de sortie elle est là la porte comment tu as vu ça l'esprit de sagesse j'aimerais vous encourager mes amis non pas juste prier au Seigneur montre-moi ta volonté qu'est-ce que tu veux que je fasse mes amis c'est une bonne prière mais c'est la prière d'un inconverti la prière d'un enfant de Dieu cherche non pas seulement à être un robot mais un enfant qui marche dans le même esprit que son père Hallelujah et j'ai encore trois heures d'enseignement et cinq minutes pour le donner rapidement il faut écouter plus rapidement Dieu nous donne l'esprit de révélation l'esprit de révélation vous savez que j'ai pas trouvé alors Lestie tu vas peut-être me corriger d'accord dans la semaine mais je cède à la grande connaissance du maître mais j'ai pas trouvé le mot révélation dans l'Ancien Testament la première fois que je trouve le mot révélation c'est à la fin de la lettre aux Romains et tout de suite il est utilisé dans le contexte d'un mystère qui est maintenant révélé c'est quoi un mystère il faut il faut jamais dire que Dieu est mystérieux il n'est pas mystérieux mais il est rempli de mystères et indifférences c'est quoi un mystère vous avez jamais visité un salon d'art là où il y avait peut-être une sorte de statue couvert avec un drap vous venez pour le grand révélation de ce statut l'artiste n'est pas encore arrivé donc tu es là et tu commences à faire le tour du statut et tu peux faire certains constats mais les détails sont toujours voilés et donc finalement l'artiste il arrive et puis il enlève le drap et là tu vois le statut pour ce qu'il est c'est ça la révélation tu vois le monde mes amis la religion vient toujours et tourne autour des vérités et peut faire certains constats intellectuels concernant une telle vérité mais seul le Saint-Esprit peut venir et enlever le drap pour que nous puissions vraiment apprécier la vraie valeur de la vérité et là on entre dans une autre dimension avec cette vérité qu'on n'avait pas auparavant et nous avons besoin de cette révélation je ne parle pas de choses qui n'existent pas dans la Bible mes amis franchement si on n'avait que Jean 3.16 comme texte biblique on peut étudier tout le contenu en Jean 3.16 pour les centaines de milliers d'années sans jamais parvenir à la fin de tout ce que Dieu a caché en Jean 3.16 on n'a pas besoin de chercher en dehors de la Bible pour une révélation nouvelle que personne d'autre n'a jamais eue parce qu'aussi vite on tombe dans l'hérésie et l'autre vous êtes toujours là je ne vous ai pas perdu avec ça j'espère que je suis avec ceux qui aiment la Bible mais il y a tellement dedans mes amis tellement dedans oh ben j'ai déjà lu la Bible waouh chapeau tu l'as lu une fois et tu as compris tout ce qui était dedans franchement je n'en ai rien compris oui d'accord et vous savez Dieu il aime notre découvert c'est comme un papa qui aime voir son enfant grandir vous n'avez jamais vu les parents les nouveaux parents avec le bébé où est ton nez non c'est pas ton nez oui c'est ça le nez oh t'es super oh waouh mon fils il est brillant mon fils et Dieu il est comme ça avec nous lorsqu'on découvre enfin où est situé le nez bravo fils t'as trouvé ton nez passons maintenant aux oreilles on suit les yeux on suit le coeur on suit les choses encore plus importantes mes amis il y a des chrétiens qui sont dans le Seigneur depuis tant d'années et n'ont pas encore découvert le nez néanmoins les oreilles pour entendre la voix ni les yeux pour voir spirituellement je parle il y a tout un découvert mes amis pas besoin de penser au livre Apocalypse bis ou Bible numéro 2 pour trouver des nouvelles révélations mes amis peu importe il y a tellement dedans que nous n'avons pas encore découvert mais qu'il a un grand trésor et Dieu se réjouit dans notre découverte et puis il nous donne sa connaissance sa connaissance pas dans le sens grec mon Dieu comment l'éducation nationale à faire un lavage de cerveau Dieu veut renverser tout ce lavage de cerveau et faire un autre lavage pour purifier le cerveau et reprogrammer le cerveau pour qu'on puisse vraiment réfléchir comme Dieu voulait qu'on réfléchisse pas comme des philosophes grecs pour le grec ses connaissances c'était les faits les faits de connaître certaines faits pouvoir parler pendant des heures sans rien dire c'est ça la connaissance grecque mais ça n'a rien à voir avec la Bible la première fois que nous voyons le mot connaître c'est en Genèse chapitre 4 et Adam a connu sa femme Ève et elle a enfanté un fils la connaissance bibliquement parle de l'intimité parle d'une expérience pas juste un acquis intellectuel mais une véritable expérience pas sentimentale on ne parle pas du sentimentalisme mais on parle de quelque chose qui est spirituel je connais ma femme mais je ne la connais pas complètement même au bout de 27 ans et demi de mariage il y a des choses encore que je découvre hallelujah et je me réjouis dans la découverte il faut ôter cette idée que lorsqu'on va au ciel on va connaître tout ce qu'il y a à connaître en Dieu impossible Dieu n'a pas créé le cerveau humain de cette manière de tout connaître quelque chose il nous a créé avec certaines limites pour que nous puissions faire des découvertes c'est à Dieu de cacher à l'homme de découvrir encore c'est à Dieu de cacher et à l'homme de découvrir c'est ça l'économie céleste alors arrêtez de dire oh mais quand j'ouvre ma Bible c'est difficile à comprendre applique-toi un peu hello Dieu il a caché quelque chose il veut savoir si tu es vraiment sérieux pour le trouver et non pas juste ne cherchez pas juste un acquis intellectuel mais quand tu tombes sur un truc dis Seigneur je veux te connaître sur la page de la Bible Jésus je veux te voir dans cette histoire je veux m'approcher de ta présence à travers le livre d'Apocalypse et non pas juste m'approcher à l'Antichrist c'est d'une manière le livre d'Apocalypse mes amis lisez chapitre 1 ça n'a rien à voir avec l'Antichrist c'est une révélation de Jésus Christ pas une révélation de l'Antichrist et on se plante chaque fois lorsque nous cherchons la révélation de l'Antichrist la Bible n'existe pas pour révéler l'Antichrist la Bible existe pour révéler le Christ et lorsque nous cherchons sa révélation pas de problème quand le contrefaçon arrive on va le reconnaître parce qu'on a bien étudié ce qui est vrai hello on n'a pas besoin de connaître l'heure exacte à laquelle Jésus va revenir sur la terre je mène la présent comme s'il va venir dans quelques instants je planifie mon avenir comme s'il ne reviendra pas pour encore des siècles mais je laisse l'heure entre ses mains il est beaucoup plus intelligent que moi de toute manière j'ai du mal à rattraper le bus à l'heure hello mais je sais une chose je connais son coeur et croyez-moi quand il vient je ne vais pas le rater quelle que soit l'heure pourquoi ? parce que je connais son coeur et je poursuis le coeur si je suis à côté de son coeur quand le corps arrive j'y serai aussi pour finir oh Seigneur bon j'arriverai avec un peu de retard c'est pas grave levez-vous s'il vous plaît Dieu illumine les yeux de notre coeur il illumine les yeux de notre coeur qu'est-ce que ça signifie ? ça veut dire tout simplement il met de la lumière il met de la lumière chaque matin chaque matin quand je me réveille mon téléphone c'était pas merci chaque matin quand je me réveille il fait noir même si je réveille Catherine j'essaie vraiment par tout respect de ne pas trop la déranger au matin donc j'allume mon téléphone est-ce que vous le voyez ? c'est une super torche c'est magnifique j'allume la lumière et là je vois il y a plein de domaines dans nos vies mes amis qui sont ténébreux encore plein de domaines où on fait notre mieux pour marcher en douceur avec sagesse on a juste besoin que Dieu illumine nos yeux il mette la lumière de sa présence si je suis où il est je vois ce qu'il voit alléluia levez vos mains s'il vous plaît Seigneur Jésus nous voulons nous approcher de toi alléluia nous voulons te connaître encore plus nous voulons cet esprit de sagesse qui nous qui nous habille correctement pour ta présence pour ta gloire nous voulons l'esprit de révélation pour que nous puissions voir ce qui était caché nous voulons la connaissance intime des choses célestes et Seigneur nous te demandons de mettre la lumière de ta présence sur nos vies sur nos chemins alléluia là où il y a de la ténèbre dans ta vie mon ami maintenant je brise cette ténèbre je la chasse maintenant et je demande Seigneur tu illumines maintenant les yeux du coeur de mon ami là où il y a de la faiblesse maintenant Dieu donne de la force là où il y a de la confusion Dieu donne de la connaissance intime de son coeur pour que là où il est tu sois alléluia oh merci Jésus merci Seigneur merci Seigneur qu'il est bon frère et soeur qu'il est bon je lève les mains il est là et sa présence est là ce matin j'aimerais vraiment vous encourager je vais laisser la présidence entre les mains de Père Samuel et que ce temps soit vraiment une rencontre avec Dieu attendez-vous que Dieu exhauste vos prières ce matin que Dieu vous parle ce matin que Dieu vienne à votre rencontre ce matin à Jésus et Jésus ça tout l'honneur et toute la gloire alléluia levons les mains levons les mains tous et adorons le Seigneur adorons le Seigneur ensemble et d'or Jésus 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 Sous-titrage Société Radio-Canada